salut à tous je suis guillaume de la chaîne gc neobank banque en ligne on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo mais avant je vais te demander comme à chaque fois de cliquer sous l'onglet magasin qui se trouve juste en dessous du titre de la vidéo de contribuer pour la chaîne en achetant un petit t-shirt ensuite à capuche une tasse ou bien un sac ou bien le sticker de la chaîne j'y verrai que tu es satisfait de mon travail et je pourrai continuer à m'améliorer alors on se retrouve pour voir les choses qu'il faut arrêter de faire avec son iphone et oui les choses inutiles que tu fais mais qu'il faut que tu cesses de faire et ben c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo juste après le générique c'est parti tu dispose d'un iphone qui soit iphone xr puisqu'il ne reste plus que l'iphone xr à l'iphone 15 pro tu ne dispose pas d'autres téléphones mobiles à ta possession et quand tu utilises cet iphone il ya des choses que tu effectue automatiquement et que tu ne te rends pas compte qu'il faut que tu cesses de faire car au bout d'un certain temps au bout d'un espace de 10 à 15 jours tu t'aperçois que la batterie l'ensemble de la batterie je ne parle pas de la batterie auquel tu recharges je parle de la batterie sa capacité a déjà diminué il faut savoir que la batterie d'un smartphone iphone c'est 100% et ce n'est pas la charge du téléphone c'est la charge de la batterie la batterie est une puissance de 100% tu effectue des options auxquelles tu ne devrais pas faire avec ton smartphone et tu le remarques que quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard la charge entière la batterie a déjà baissé et donc le cycle de la batterie s'effectue plus rapidement que tu ne pourrais la conserver et là ça va te faire encore racheter un nouvel iphone ou bien dépenser des sous inutilement pour le reconditionner leur mettre un niveau avec une nouvelle batterie qui parfois les nouvelles batteries des nouveaux iphone sont plus chers que les anciens iphone alors on va voir ensemble les options qu'il faut que tu cesses de faire avec ton iphone la première partie c'est que tu cesses absolument de recharger ton iphone à 100% et ça c'est ce que tu fais le téléphone tu le laisses brancher tu ne t'aperçois pas que ton smartphone est chargé à 100% et ça il faut que tu cesses de le recharger à 100% un iphone ça se recharge de 20 à 80% et sur les nouveaux iphone 15 et 14 tu as la charge à 80% que tu peux activer automatiquement dès qu'il arrive à 80% la coupure se fait et là tu n'as plus rien à faire alors pour se faire sur les nouveaux iphone il faut que tu ailles dans les paramètres de ton iphone que tu recherches l'onglet batterie tu cliques dessus tu vas voir le pourcentage que tu vois pour afficher sur ton iphone le mode économique que tu pourras mettre sur ta batterie et tu verras tout en dessous le mode recharge à 80% auquel tu actives ce mode 80% et là il est automatiquement à charger de 20 à 80% et il se coupera une fois que les 80% seront présents ça c'est la première partie que tu devras effectuer pour ne pas aller au delà pour que les composants de ton iphone se détériore après 80% la seconde partie c'est que tu devras arrêter tout simplement de le recharger la nuit l'iphone même si tu as le mode 80% l'iphone ne pourra automatiquement se couper mais pourra automatiquement à rester branché et plus il restera branché plus ne consommeras ils ont ainsi grand décide de se recharger et là les composants commenceront à se fatiguer car il décidera de plus en plus de se mettre en charge alors que chargé le mode 80% sera là et donc il décidera quand même décider de se décharger se recharger en même temps alors la nuit tu le laisses pas branché tu les débranches leur charge plusieurs fois dans la journée et c'est ce qu'on te dira si tu es un utilisateur de ton smartphone iphone la troisième des choses c'est quasiment d'arrêter de télécharger des applications qui sont énergivores de grosses applications tu n'as pas besoin de plusieurs applications sur ton smartphone si par exemple tu écoutes de la musique tu n'as pas plusieurs applications sur ton smartphone tu en as peut-être une ou deux alors choisi entre celles qui sera moins énergivores tu n'as pas besoin d'avoir plusieurs applications musique quand tu sais que tu n'en écoutes qu'une seule par exemple apple ce musique qui est intégré dans ton smartphone et tu télécharges un spotify ou encore amazon musique là choisi celle qui est auquel tu écoutes le plus et des télécharges supprimer celle qui ne te servent à rien ça sera de l'économie au niveau de ta batterie elles seront moins énergivores et à tu auras des applications qui sont moins énergivores les jeux séparés quand tu télécharges un jeu ne télécharge pas des jeux même si on te dit que les jeux sont faits pour ton iphone comme par exemple call of duty ou bien gta 5 ou bien tout autre gta que tu peux trouver sur appels ne télécharge que des applications qui sont le moins énergivores possible car si tu as un ancien iphone iphone xl ou que tu as encore l'iphone 8 les applications seront plus gourmandes au niveau batterie ils feront chauffer ton smartphone et les composants se sont utilisé plus rapidement ce qui fera une usure plus rapide de ton smartphone la quatrième des choses c'est tout simplement que tu devras dès que tu es à la maison utiliser le wifi et ça ton iphone il consommera moins en énergie car le wifi on le sait le wifi à la maison ça consomme moins d'énergie quand tu es en extérieur tu devras utiliser la 4g alors pour cela il faut que tu te rends directement sur les applications de tes paramètres pour régler donc paramètres wifi tu cliques sur la wifi et là tu actives ta wifi pour qu'elle s'active directement quand tu sors dans la maison que ce soit la 4g qui s'active et quand tu rentres dans la maison c'est la wifi qui s'active sans que tu es à ne t'occuper de rien car tu es toujours à désactiver ton wifi ou le réactiver alors si tu ne veux pas que cela soit énergivore et use ton iphone met en place l'automatisation de ta wifi quand tu sors elle se désactive et quand tu rentres à la maison elle sera active comme ça dehors tu pourras utiliser pleinement ta 4g la cinquième partie c'est tout simplement le mode économique quand tu utilises ton iphone à la maison que tu es sur internet et que tu écoutes de la musique que tu regardes une vidéo ou bien que tu es sur les réseaux sociaux via ton iphone mais le mode économique la batterie sera moins énergivore et tu pourras économiser de la batterie mais si tu ne le fais pas si tu as un ancien iphone par exemple iphone xl et que tu n'as pas les nouveaux iphone qui durent beaucoup plus longtemps et bien la batterie suivra deux fois plus rapide et se déchargera beaucoup plus rapide à la maison quand tu as la maison ne laisse pas ton chargeur branché ça c'est une chose que tu fais toujours ton iphone une fois qu'il a rechargé tu dis tu enlèves la batterie la batterie le chargeur et tu débranches le lightning de ton iphone tu ne laisses pas branché ça c'est une chose que tu es un iphone ou que tu es un xr ou que tu es un iphone 15 ou que tu es l'iphone 14 le 12 le 13 et que tu t'aperçois que dans le pack il n'y a plus de chargeur et que tu recherches un chargeur car c'est ton premier iphone ou que tu n'as jamais eu d'iphone ou que tu as perdu le chargeur sache que tu peux en racheter directement sur des sites comme gsm 55 tu vois ici celui que j'utilise beaucoup alors arrête d'aller acheter tout et n'importe quoi comme chargeur car souvent les chargeurs qu'ils te vendent ne sont compte pas correspondant à ce qu'il faudrait pour ton iphone il te faut au moins minimum du 20 watts jusqu'au plus gros que tu pourras trouver malheureux le 20 watts sera le minimum que tu pourras trouver pour ton iphone est d'origine si possible ou un équivalent qui se rapprochera de l'origine il ne faut jamais utiliser un chargeur qui n'est pas adéquat à ton iphone car celui ci chauffera et pourra prendre feu dans ton domicile alors je t'invite situé à une tablette apple 5 que tu as un ipad que ce soit du premier ipad qui est sorti en 2012 jusqu'à le dernier ipad qui soit sorti en 2024 et que tu dispose du chargeur directement de cet ipad sache que celui ci pourra être utilisé pour ton iphone qu'il soit du xr du 8 qu'il soit un ancien s ou bien un 14 pro ou bien un 15 pro ou bien un 13 12 tu pourras utiliser ce petit chargeur d'appels qui est originelle qui est de la gamme usb 12 watts power adaptateur qui sera bon pour ton iphone qu'à ce sera et 20 watts en gros maximum et 20 watts qui te procurera directement la charge que tu auras besoin pour ton iphone voilà alors tu n'auras donc pas besoin de courir au magasin si tu disposes l'appel ipad pour aller chercher un chargeur des smartphones iphone tu auras directement celui ci à ta portée tu pourras donc brancher tous tes équipements en un seul et utiliser pleinement la charge de celui ci arrête tout de suite d'utiliser n'importe quel chargeur à induction les chargeurs à induction les chargeurs sans fil ne sont pas très bons pour les iphone si tu utilises la free box delta que tu essaies de recharger ton iphone tu remarqueras que celui ci sera beaucoup plus long à charger que si tu utilises le chargeur max est si tu disposes de l'iphone 11 jusqu'à l'iphone 15 là tu pourras pleinement utiliser le chargeur max est sans fil qui te fera recharger ton smartphone sinon tu as des très bons chargeurs à induction sans fil que tu peux trouver sur gsm 55 pour l'iphone xr auquel actuellement il n'y a encore que celui ci qui est disponible sur le marché avec quelques mises à jour d'ici quelques mois et après il ne sera plus à jour alors prends bien un chargeur qui soit appels et non un chargeur qui soit autre que appels la dernière partie simplement quand tu est à l'extérieur arrête de mettre la luminosité à fond rien ne sert de mettre la luminosité à fond ça utilise beaucoup de batterie ça use les composants simplement mais la luminosité en automatique pour qu'elle puisse s'activer quand tu es en extérieur à l'intérieur dans un endroit sombre ou pas et là pour cela je t'invite directement dans les paramètres luminosité et à l'activer en automatique qu'elle puisse se mettre automatiquement dès que la lumière se montre ou dès que tu es dans un mode sombre voilà donc avec ces quelques petits points que je t'ai donné pour l'iphone que tu es un iphone xr ou un iphone 11 12 13 ou 14 ou 15 et ben tu pourras conserver pleinement ta batterie voilà donc tu pourras faire des économies l'usure sera de moindre et tu remarqueras que ce n'est pas en quelques jours ou quelques semaines que ta batterie se déchargera voilà on se retrouvera pour la deuxième partie ou qu'elle je t'en donnerai encore plus d'astuces sur iphone alors si tu as des commentaires n'hésite pas un petit like un petit comment partage un petit abonnement et les réseaux sociaux c'était guillaume ciao ciao